Pour ce climat astral, attendez je vais remonter un peu, merci, descendre un peu, on va le faire ensemble. La carte est dessous, mais elle était mauvaise de toute façon. Pour ce climat astral de septembre 2022, archibale des mois, donc on va vous parler des capricornes. Donc, les capricornes, je tiens à le dire d'emblée, ne sont pas dans un très bon mois. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne ressort pas tant que ça en astrologie. Donc, on va essayer de comprendre effectivement ce qui se passe. Alors, on a surtout comme événement, on a effectivement Pluton qui est rétrograde en capricorne. Merci, c'est gentil archibale. Et qui fait donc un aspect qui n'est pas très bon à la Lilith en lion. Alors, d'un point de vue astrologique, pour être tout à fait signifiant, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand chose pour les capricornes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont une difficulté de positionnement, on va dire, dans la société. Qu'ils ont du mal en fait à trouver leur propre équilibre entre tout ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est une rentrée qui s'avère assez compliquée, dans laquelle ils essayent d'avoir, on va dire, des grands positionnements intérieurs, dans lesquels ils essayent d'affirmer des choses. Et en fait, plus ils affirment des choses, moins ça va. Il y a toujours le sextile à Neptune qui est en poisson, donc qui dit « Suivez votre intuition ». Oui, mais en même temps, si on suit son intuition pour s'affirmer, ça ne marche pas. Donc, en fait, ça dit beaucoup « Essayez de ne pas trop faire » parce que, en fait, quand vous faites des choses, ça risque de ne pas tourner très bien. Alors, la raison de ça, c'est donc 5 de denier. Voilà, c'est le tirage 5 de denier. Donc, 5 de denier, ce n'est pas un bon tirage. Ça veut dire que les décisions qu'on peut prendre ou les idées qu'on a ne sont pas justes. C'est un petit peu comme si on manque de vue profonde et qu'on s'arrête, on va dire, à des choses qui sont trop primaires. Alors, en fait, le point qui peut être important à comprendre, c'est que l'allié du Capricorne, c'est souvent le temps. Donc, en fait, si vous avez pris des décisions et que vous attendez que ces décisions prennent un effet immédiat ou jouent quelque chose, on va dire, face à un effet incroyable ou qu'il y ait des résolutions parce que vous attendez d'un thérapeute, d'un conjoint ou d'une épouse, que vous attendez tout à coup d'un travail, quelque chose qui vous donne un retour immédiat, le sentiment d'être à votre juste place, etc. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus, c'est ce qu'indique Neptune, sur une évolution lente, sur quelque chose qui indique, en fait, qu'il peut y avoir un dénouement à condition que, d'une certaine façon, de mauvaises décisions quand c'est Lilith en lion, c'est-à-dire que quand c'est des décisions que vous faites, on va dire, en votre âme et conscience, en votre égo et personnalité propre. C'est-à-dire que c'est très important, au fond, de comprendre, quelque part, ce qu'on disait tout à l'heure avec Hélène Caddy, c'est-à-dire que c'est la volonté de l'univers, c'est le cours des choses qui doit s'accomplir et non pas ce que vous, vous souhaitez positionner, qui se pose. Donc c'est intéressant parce que ça peut être un mois où, au fond, vous arrivez à ajuster plus les choses en écoutant la voix de l'univers et en lâchant, vous, ce que vous pourriez souhaiter. Sous-titrage Société Radio-Canada